Alléluia, Apocalypse 21, verset 8, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Revelation chapter 21, verse 1. You preached with me yesterday, non? Come on, let's go. Revelation 21, verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Regarde, les prédicateurs de notre siècle, The preachers nowadays, N'annoncent plus la fin du monde. They no longer announced that the world will come to an end. Dans leur Bible, ce texte n'existe pas. In their Bibles, this text does not exist. Ils n'annoncent plus le retour de Jésus. They no longer announced the coming back of Jesus. Ils ont cessé d'aimer la nouvelle Jérusalem. Mais écoute-moi, frère. Qu'ils prêchent la nouvelle Jérusalem ou non. Whether they preach the new Jérusalem ou non. C'est notre destination. That is our destination. En tout cas, pour ceux qui sont sauvés. For those who are safe. Mais que vous soyez sauvés ou non. Believe that you are safe or not. Nous sommes tous sur le chemin de la sortie. We are going, we are on the outlet. Exit. We are on the exit. Nous, nous sommes tous sur quoi? Je me l'ai ressenti. Oh, oh, écoute-moi bien. Ça peut ne pas sembler une bonne prédication, mais c'est la prédication. C'est la prédication qui parle. Chaque jour qui passe, nous rapproche inévitablement de ce moment. Regarde, maman. Ce monde va passer. Que ça te plaise ou non. This world is going to pass away. Whether it pleases you or not. Oh, oui. Après, nous avons trop les accès. Des déclarations graves. Il est trop grave. Oh, papa. Ça ne dépend pas de ce qu'on annonce ou qu'on n'annonce pas. It does not depend on what we announce or we don't announce. Ce monde va passer. This world will pass. Ce monde va passer. This world will pass. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Regarde, même si tu fais comme l'autriche. Tu mets ta tête dans le sable. Et tu dis que le reste du monde n'existe pas. C'est juste dans ta tête que ça n'existe pas. Mais dans la réalité, le monde est là. Pendant que tu dis que le monde n'existe pas, le monde te regarde et te dis que je suis là-haut. Cache-toi comme tu veux. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit nous rappelle qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre qui arrivent. Permettez-moi de faire une correction rapide. J'ai entendu des prédicateurs célèbres dirent que la destination de l'église n'est pas le ciel. Est-ce que vous êtes sérieux? Wait, wait, wait a minute. Que notre destination ne parle pas, c'est où? Notre destination n'est pas le ciel. Quelle est notre destination? J'ai regardé à notre destination, c'est où? C'est pas le ciel, c'est où? On part où? Quand on sort d'ici là, on part où? Notre destination, c'est l'éternité. Le ciel, c'est l'éternité pour ceux qui connaissent Dieu. Et l'enfer, c'est l'éternité pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et entre les deux destinations, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de milieu. L'enfer, c'est une doctrine d'une très grande église qui pense qu'il y a un endroit où, un lieu de transit. Il n'y a pas où? Dans l'éternité, il n'y a pas de transit. Il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Dès que tu sors d'ici, la place est déjà préparée. Pour les uns au ciel, pour d'autres en enfer, il n'y a pas un autre chemin. Et c'est pas Dieu qui décide de si tu pars au ciel ou si tu pars en enfer. La décision a déjà été prise ici. Je voulais même dire quelque chose de bien plus grave. Mais le regard de Clovis m'a. Are you with me? Ah oui, on va lire le texte, c'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui nous parle. Regarde, la décision de là où tu vas partir est en train d'être prise. Certains ont pris la résolution ferme de passer l'éternité avec Dieu. Et chaque jour, ils travaillent sur leur décision pour y aller. Et il y en a qui sont encore dans les nuages. Même si tu es dans les nuages, j'avais dit que tu as déjà décidé d'aller dans l'autre route. Aller en enfer est facile. Aller en enfer comment? Tu sais ce qu'il faut faire pour aller en enfer? Tu ne fais rien. Tu restes seulement toi comme tu es là. C'est seulement, regarde, tous les hommes depuis la chute d'Adam et Ève sont pour destination d'enfer. C'est ça que le péché originel de nos parents, Adam et Ève, a fait à toute la race humaine. Donc, le seul effort pour changer de destination, c'est que si tu ne veux plus aller en enfer, tu veux maintenant aller au ciel. Maintenant, je sais qu'on est sur Facebook et YouTube, ils vont m'écouter et ils vont dire que oui. Et maintenant, ils parlent du salut par les oeuvres. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut travailler pour être sauvé. Jésus a déjà payé le prix. Le travail, c'est pour garder le salut que Jésus t'a donné. Quand il dit de travailler à ton salut avec un tremblement, c'est travailler pour garder la chose qu'on t'a donnée. Précieusement le salut. Oh, non, l'église va régner sur la terre. Oui, entièrement d'accord. L'église qui va régner sur la terre, c'est l'église qui vient du ciel. Donc, si tu ne pars pas au ciel, tu ne fais pas partie des gens qui vont régner sur la terre. Tu comprends? Donc, quand on te prêche que non, le ciel, ce n'est pas notre destination. Que Dieu a toujours voulu que son règne vienne ici. Il a dit que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite où? Comme elle est faite où? Oui, mais on va prendre ça du ciel pour amener ici. Dans l'église qui va régner sur la terre, là c'est l'église. Il faut arrêter ça. L'église qui va régner sur la terre, ce n'est pas les chrétiens qui ont acheté les bradeaux, qui ont construit les maisons à Bastos. Non, nous sommes ici pour... L'église doit régner. C'est notre temps de régner. Non, frère. Non. Si vous êtes restécuté avec le Christ, recherchez les choses en haut. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Je suis dans Colossiens 3. C'est Colossiens 3. Et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la lumière. Faites-nous mourir en vous toutes ces choses qui sont de la terre. Oui, je ne suis pas en train de lire ta Bible. Colossiens 3, je suis au verset 5. Vous le trouvez ? Oui. Qu'est-ce que le verset 5 dit ? Faites-nous mourir en vous toutes ces choses qui sont de la terre. Put to death whatever belongs to your earthly nature. Oui. Go ahead. Sexual immorality. L'impurité sexuelle. Impurity. Oui. Lost. La convoitise. Evil desires. Les mauvais désirs. Angry. Et la cupidité. Which is idolatry. Qui est une idolatrie ? Because of this thing. Thank you. Affectioner vos choses qui sont où ? Seek for things above. Regarde. Si ton affection se trouve autour des choses qui sont ici sur la terre, tu n'es pas encore mort. If you set your heart on the things that are on this earth, then you are not yet dead. Dis ça à ton voisin, pardon. Si ton affection est encore attachée aux choses de la terre, tu n'es pas encore mort. Si même le message dit que je prêche tes nerfs, c'est que tu n'es pas encore mort. If the message I'm preaching annoys you, then you are not yet dead. Oh non, vous savez, l'église, nous devons régner. On ne sait pas régner ici. On ne sait pas sur les prados et sur les voitures. Si c'est même régner sur les prados et les voitures, non, ça veut dire que le gars qui vous a prêché là vous a menti. Parce que c'est dimanche, tu peux t'amuser à faire le tour des églises de Yaoundé. Et tu comptes le nombre de gens que tu vas voir dans les églises et tu comptes aussi le nombre de prados que tu vas voir agarrer devant les églises. Je ne parle pas des églises des gens qui ne sont pas sauvés, je parle des églises des gens qui disent qu'ils sont sauvés comme toi et moi. Tu comptes les prados devant leurs églises et tu vas voir que notre discours ne marche pas. Amen. Donc, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus. Frère, cette terre que tu aimes, un jour, ça va disparaître et le jour, la n'est même pas loin. Tu sais, il faut rêver les vrais rêves. Il ne faut pas rêver les faux rêves. Tu comprends? Tes rêves, là, que tu vois ton duplex, quand ça va être fini. Il faut construire. Il ne faut pas dire que la poterie, nous, voici, on a un truc construit. Mais ça, ce n'est pas un rêve. c'est parce qu'il ne construit pas. Regarde, nous construisons ce truc-ci. Mais nous attendons le Seigneur Jésus. Onésime. Si Jésus vient aujourd'hui, je ne regarde pas les règles. Jésus, tu ne nous avais pas laissé un jour à la cathédrale. Ce que j'ai vu aussi. Ce que j'ai vu aussi quand je suis allé. On essaie seulement de reproduire quelque chose qui s'approche de... Mais la photocopie ne sera jamais comme l'original. Aller adorer dans ce temple-là. Je parle du temple qui est dans le ciel. Il n'y a rien de pareil sur la terre. Amen. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Maman, la nouvelle Jérusalem, c'est la cité qui vient de Dieu. Elle sort du ciel et vient de Dieu. C'est sur cette terre-là que nous allons régner avec le Christ. Ce n'est pas les rues de Mwongbi, Mwongbi, Mwongada, Esos et Somba. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, papa, pourquoi tu es apocalyptique ce matin comme ça? Et j'ai entendu du trône une voix forte. Une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. C'est l'âme là, c'est ici. Et la mort, c'est ici. quand la trompette va retentir et que le Seigneur Jésus va venir pour nous prendre. On va quitter le pays où il y a les larmes, où il y a les pleurs, où il y a le deuil. Tous les chrétiens savent ça. Mais personne ne veut ça. Mais personne ne veut ça. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Il faut que j'aille parce que je ne suis même pas encore dans le texte de ma prédication. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Et il dit, écris, car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et l'end. Pour les thirstiers qui donnent l'eau sans cause pour le brin de l'eau gratuitement. Tous les pasteurs qui vendent de l'eau n'ont pas encore lu le texte ici. Moi, c'est écrit dans ma Bible gratuitement. Chérardin, c'est écrit dans ta Bible aussi comme ça. Je vais m'assurer que ma Bible n'est pas... Hein? Je ne suis pas seule. Combien d'entre vous avez lu la même Bible que moi? Gratuitement. Il faut souligner ça dans ta Bible. Comme ça, un jour je te dis encore que quelqu'un qui... Tu lui montres que c'est gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà, c'est maintenant que ma prédication commence. Verset 8. Mais pour les lâches, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs et tous les liens. Leur pas sera dans l'étang ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort. Il y a aussi des gens, des prédicateurs dans le monde aujourd'hui qui prêchent un message qui dit que Dieu, depuis que Jésus est mort sur la croix, Dieu n'est plus fâché. Donc on ne confesse plus les péchés parce que Dieu ne les voit pas. Parce que quand Dieu nous regarde, il voit seulement Jésus. Vous avez entendu un message, un évangile comme ça? Hein? D'une grâce qui fait grâce à tout le monde. Non? Qui dit que non? Non. Dieu, le péché n'existe plus. Que Dieu n'est plus fâché. Parce que toute la colère de Dieu a été apaisée quand Jésus est mort sur la croix. Nous sommes ici dans l'Apocalypse. Jésus est déjà mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. C'est le Jésus qui a apaisé la colère de Dieu qui est venu dire ça à Jean. Je réponds à tous ces pasteurs qui prêchent ce message. Je saurais que Dieu n'est plus fâché. Que la colère de Dieu a été apaisée. Le jour, il va éteindre les temps ardents de feu et de souffle. Mais à l'heure où je vous parle là, les temps de feu et de souffle là est encore en pleine activité. Il attend les rebelles. Il attend les désobéissants. Il attend les lâches. Il attend les incrédules. Il attend les débauchés. Les abominables. Les meurtriers. Les enchanteurs. Et tous les menteurs. Même les gens qui pratiquent le poisson d'avril. Amen. Amen. Et nous avons commencé à parler il y a quelques semaines des lâches. Je vous ai dit que c'est une fratrie de huit enfants. Huit. Huit enfants nés de la même mère. Sortis du même ventre. Le fils aîné s'appelle les lâches. Le premier né de cette fratrie s'appelle les lâches. Le deuxième c'est les incrédules. Le troisième les abominables. Le quatrième les meurtriers. Le cinquième les impudiques. le sixième les enchanteurs. Le septième les idolâtres. Et le huitième c'est tous les menteurs. Ils ont huit frères. Ils ont huit sœurs. Ils nés des mêmes parents. Leur salaire est le même. Leur pas est dans l'état ardent de feu et de souffle. Et nous avons commencé à analyser le premier né. Disons pourquoi le premier né m'intéresse. Parce que de tous les groupes le premier né et le dernier né sont les moins graves. À nos yeux non. Le lâche il n'a rien fait de mal au il ne cherchait pas les problèmes. C'est seulement que quand il doit parler il ne parle pas. Quand il doit poser une action il explique et il excuse son inaction son inertie. et il explique pourquoi il n'est pas actif. Le premier c'est un membre du RDPC. Non. Ce n'est pas moi qui parle de l'inertie. L'inertie c'est un manque d'action. Inertia est inactif. Alléluia. Et dans notre contexte nous avons commencé à parler de la propagation intentionnelle de l'évangile. Et nous avons dit que les lâches c'est ceux qui ont honte de Jésus qui ont honte de l'évangile qui ont honte d'affirmer leur identité chrétienne devant le monde. C'est tous ceux qui par amour pour quelques plaisirs et quelques privilèges par souci d'appartenance gardent injustement la vérité captive. Et dans cette catégorie là se trouve la grande majorité des gens qui viennent dans nos églises. Tu es chrétien seulement à l'église. Tes collègues ne savent pas que tu es sauvé parce que tu fais les mêmes choses avec eux au bureau. Dans ton campus tes camarades de fac ne te connaissent pas comme un sauvé parce que tu danses les mêmes danses tu écoutes les mêmes musiques tu bois les mêmes boissons est-ce que tu sais que les païens savent exactement à quoi doit ressembler un vrai chrétien? Tu sais ça va demander aux païens là-dedans ne demande même pas fais seulement quelque chose et puis va te dire donc même vous aussi vous faites les genres des choses ici c'est écrit dans l'esprit dans la conscience de tous les hommes il n'y a que les chrétiens menteurs qui expliquent que bon tu peux boire une Guinée c'est pas un problème ça ne dérange pas c'est pas quand tu se trouves que c'est un problème tous les païens savent donc montre que tu bois la qualité des choses vous n'avez jamais entendu les païens dit ou bien ils te retrouvent dans un septième milieu et puis ils se retrouvent à l'esprit à l'esprit où ? homme de Dieu est-ce que je vois bien ? est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? ou bien je fais une erreur ? pourquoi ? parce que le non-croyant normal le non-croyant régulier le régulier ne s'attend pas à te voir toi et moi dans certains endroits hein ? sa première réaction c'est qu'il va s'étonner non si c'est vraiment précieux ce que je vois c'est soit que c'est une action prophétique mais le chrétien qui fait ça non ? il explique si tu lui dis mais attends toi il te dit pourquoi tu me juges ? tu es déjà jugé oui je te juge tu sais pourquoi je te juge ? parce que tu es déjà jugé ta conscience t'a jugé l'environnement le païen dans ton environnement il sait que tu n'es pas un chrétien regarde tes collègues de service avec qui tu partages les pouvoirs quand ils te regardent quand ils te regardent ils savent ils savent que tu n'es pas chrétien peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le courage de te le dire en face mais ils savent que si tu n'as pas le courage de dire face to face ça veut dire que nous tous ici on est sauvés tu n'as jamais entendu un païen parler comme ça je me souviens un jour j'étais à l'université et une de nos camarades est tombée malade très malade et on craignait même qu'elle allait mourir à l'époque où moi je suis allée à l'université l'année où j'ai fait l'université à Boya quand j'arrive à l'université de Boya dans notre promotion nous étions à peu près 10 ou 14 francophones on était la minorité minoritaire extrêmement minoritaire on se connaissait tous on n'était pas tous dans la même faculté nous on se connaissait tous parce qu'on était vraiment une petite poignée dans un océan d'étudiants anglophones sans créer une solidarité francophone ça s'est créé tacitement c'est-à-dire que dès qu'un francophone s'acciculait c'était facile de dire à tout le monde on n'était qu'en 11 août donc on se déportait tous bêtement et dans les 11 août 12 qu'on était dès le premier jour dès les commandes je suis pastor parce que quand j'arrive à l'université le jour on devait composer le English Proficiency Test si c'est les francophones font le test anglais pour entrer à l'université je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui donc les 11 moi je suis arrivé j'étais le dernier arrivé je suis arrivé le jour de la composition les 11 août ils avaient passé un mois à faire les cours de langue je ne sais pas si on fait encore ça aujourd'hui ça fait 25 ans 27 ans 30 ans en arrière donc je suis arrivé moi le jour où on composait donc ils avaient dit ils ont formé un petit bloc un genre ils se connaissaient ils venaient de Yaoundé et de Douala moi le petit broussage venait de Tibati j'ai appris que le test j'ai appris qu'il y a eu le test deux jours avant donc je n'ai même pas eu le temps de réviser quoi que ce soit donc le matin là à 7h30 je me pointe et tous les gars étaient là et ils me guettaient que celui-là c'est qui et puis quand j'ai les entendus parler français je suis allé vers eux les gars c'est comment et ils me regardaient un genre pour exciter les gars de la ville moi j'étais un gars un peu compréhensible et puis ils me demandent tu vas composer j'ai dit oui ils me demandent are you going to write I said yes ils me demandent tu n'as pas fait le cours de langue j'ai dit oh je ne savais même pas qu'il y avait le cours de langue je suis sûr que tu dois composer je dis que c'est vous qui me demandez si je veux composer c'est vous qui m'avez amené ici et puis ils m'ont dit qu'on va composer c'était au commencement généralement qu'au commencement c'est oui donc même au commencement tu ne connais pas ils m'ont dit qu'on va composer au commencement ils m'ont dit où est le commencement ils m'ont dit même au commencement tu ne sais pas si tu n'as pas fait UB tu ne sais pas de quoi je parle ils disent que c'est au commencement qu'on va composer parce qu'on était devant le bloc la faculté non on était tous là et puis on va composer au commencement j'ai dit que je ne sais pas où il commence comme je vous ai vu et on allait composer moi je n'ai pas fait le cours quand je suis entré en classe quand vous partez composé il faut prier en langue il faut invoquer le Saint-Esprit moi à l'école depuis le jour j'ai connu Jésus quand j'ai dans une salle d'examen c'est au moins dix minutes les dix premiers me l'ont écrit par où la Bible dit ne sois pas sage à tes propres yeux reconnais-le dans toutes tes voies et il a planir à tes santés même si c'est une épreuve facile quand j'entre en salle dès qu'on met l'épreuve devant moi dès qu'on siffle tout le monde tourne la copie je lis les sujets et puis je referme puis je baisse ma tête l'élo sakate bradado sam bradada donc on a composé on composait le matériel le résultat sortait l'après-midi parce qu'on corrigeait au fur et à mesure et puis après on a composé et je suis sorti quatrième et parmi les gens qu'on était ils étaient peut-être dix-sept c'est onze c'est dix ceux qui ont fait les cours de langue un mois là on a récalé sept qui n'ont pas passé mais c'est pas ça l'histoire l'histoire c'est que parmi donc moi quand à la fin on fait connaissance tu viens de l'école de Daido moi je viens d'Akwano pour moi je dis que je viens de Tibati un maman me demandait que Tibati c'est où il dit que tu n'as pas fait géographie à l'école si tu es un Camerounais tu ne connais pas Tibati non tu es le plus illettré de nous tous c'est la vérité et si tu n'as jamais visité Tibati ça lui dit que tu n'as pas encore commencé à voyager si tu n'as pas visité Tibati tu n'as pas commencé à voyager vois comment Raph me regarde mais regarde si tu prends la carte du Cameroun écoutez si tu prends la carte du Cameroun et tu traces comme ça le point du milieu là c'est Tibati c'est Tibati c'est de là c'est de là que l'apôtre sort on a donné les résultats l'après-midi et les gars ont décidé que le soir on part en boîte qu'on part arrosé j'ai dit que la boîte on part en boîte j'ai dit que moi je ne suis pas en boîte ils m'ont dit que non je ne suis pas bon et gay je suis chrétien pour la petite histoire parenthèse deux de mes camarades filles ont décidé que ton bon et gay là on va finir ça moi en fait j'ai dit j'entendais seulement que dans certains pays loin d'ici les femmes draguent les hommes quand je suis arrivée à l'université et les deux filles elles n'étaient pas du tout laides je te promets et c'est de quoi je parle tu as déjà vu comment des filles draguent un gars mon Dieu mon roi un jour une d'entre elles m'a dit j'ai venu te prendre aujourd'hui à 21h je t'emmène en boîte j'ai dit que tu vas me voir elle dit mais je connais où tu as vu elle je ne l'avais jamais bien sûr ma mini cité elle ne savait pas où j'habitais et elle a cherché la mini cité il était 21h cogné avec insistance j'ai demandé quand je regarde la montre je vois ça peut être comme ça que c'est la fille là quand j'ouvre la porte c'est elle quand j'ai dit c'est qui elle n'a pas répondu parce qu'elle savait que si elle répondait je n'avais pas ouvri j'ai demandé en français c'est qui j'ai demandé en anglais en pitié personne n'a répondu et la personne a continué de cogner quand j'ai ouvert qui je vois elle me dit que j'ai ouvert pour ça elle a se m'enfoncé j'ai commencé à prier en lettres majiscules j'ai dit sors d'ici ma voisine d'en face ma voisine de chambre c'est une soeur en christelle aux états je venais de la conduire à christelle avec quelques semaines elle s'est réveillée je lui ai dit que c'est sa route comme un dérive j'ai sauté comme elle insistait j'ai dit que entre alors j'ai laissé ma chambre et j'ai allé dans la chambre de la soeur long story short quelques temps après pendant le premier semestre une de ces filles a tombé malade pas les deux qui me cherchaient une autre qui était dans le groupe et puis c'est la nouvelle c'est le cycle on se déporte tous à la clinique pour aller la voir et quand j'arrive elle était vraiment en mal en point et puis j'ai dit aux autres camarades excusez-moi je vais prier pour elle il dit oui oui le pasteur vas-y et la malade se retourne elle me dit oui mon frère et elle a commencé à parler comme pour dire qu'elle était ma soeur en christ c'est les autres qui ont dit que quand le pasteur parle il faut fermer ta bouche si toi tu es chrétien non c'est que nous tous comme ça on est tous chrétiens pour lui on connait pour toi il ferme la bouche regarde tous les païens savent à quoi doit ressembler un vrai chrétien dans ton lieu de service tes collègues païens savent exactement ce qu'un chrétien doit faire si tu te mets en colère c'est eux qui vont te rappeler qui est qui le Saint-Esprit tu te fâches aussi comme ça alléluia donc nous parlons des lâches ceux qui ont honte du témoignage de Jésus qui se disent chrétiens mais qui ne l'affichent pas qui ne vivent pas ce qu'ils disent vous ne savez même pas que la Bible dit que si un homme se disant chrétien vit d'une certaine façon la Bible dit de ne même pas le saluer c'est écrit comme ça dans vos Bibles combien d'entre vous avez déjà vu ce verset il y a seulement quatre personnes trouvez-moi le texte frère il y a au moins deux textes dans la Bible la Bible ne lui dit même pas salut parce que quand vous le saluez vous participez à ses péchés donc avant que tu dises qu'on t'a jugé la Bible dit qu'on ne doit même pas te saluer mais ça dit quand on ne te salue parce que on a clôt ton chapitre qui a trouvé le texte pour moi un Jean chapitre deux ou trois deux Jean second John si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut car celui celui qui lui dit salut fait quoi tu es là tu es là on peut même lire à partir du verset 7 mais il y a un autre texte ça c'est le premier texte il y a un deuxième 2 Thessaloniciens 3 regarde lisons ce texte verset 7 2 Jean 1 7 prenez car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confincent point que Jésus Christ est venu en chair celui qui est tel c'est le séducteur et l'antéchrist prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous receviez une pleine récompense quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appointe Dieu hein celui qui demeure dans cette doctrine a le père et le fils si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine la doctrine de Christ ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut car celui qui dit salut lui dit salut participe à ses mauvaises oeuvres deuxième texte lis pour moi Gérardet donnez lui un micro 2 Tessalusien 3 14 oui et si quelqu'un n'oublie pas notre parole qui vous a adressé dans cette lettre notez-le et n'ayez pas de commerce avec lui afin qu'il en ait de la honte Amen Hein ? 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 donnez lui le micro oui merci pour ce texte si quelqu'un n'obéit pas verset 13 pour vous frères ne vous lassez pas de faire le bien et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte oui 1 Corinthiens 5 à partir du verset 9 oui je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides les ravisseurs ou avec les idolâtres autrement il vous il vous faudrait sortir du monde maintenant ce que je vous ai je vous ai écrit c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme un frère qui se nomme un frère impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivron ou ravisseur ivron ça signifie quoi ? un frère qui lève le coude de ne pas même manger avec un tel homme qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger pour ceux du dehors Dieu les juge ôtez le méchant du milieu de vous simple amen amen voilà donc c'est quelqu'un qui s'est dit frère et il est impudique cupide cupide c'est-à-dire quoi ? attaché au gain il y a des frères cupides ici à l'église on t'envoie au machin que l'on peut acheter tu ajoutes toujours 500 même pour l'église on t'envoie acheter le balai de l'église tu lui dis que ça coûte 2500 alors que tout le monde sait que c'est 2000 et on demande que c'est la commission de celui qui peut acheter frère tu peux acheter le balai pour nettoyer l'église tu demandes la commission tu es comme les pasteurs qui vendent de l'eau amen donc la plupart des lâches ce mois de mars Dieu doit te délivrer de la lâcheté Dieu doit te délivrer de quoi ? de la lâcheté tu dois affirmer ton identité les païens n'ont pas honte d'être païens les païens n'ont pas honte d'être païens tu le balai sa bouteille de bière au bord de la route il est déassou il parle la gâche du nom ne comprend pas mais il est fier tu vois un jeune homme une jeune fille il s'embrasse au bord de la route vous passez c'est vous que ça dérange ils sont fiers de leur paganisme mais toi tu ne peux pas prendre un traité et aller dire un païen Jésus veut te sauver tu as honte il va rire de toi il va dire non frère c'est les païens qui doivent avoir honte d'être païens oh je vous dis la vérité c'est eux qui doivent avoir honte d'être païens c'est eux qui doivent avoir honte de leurs mauvaises oeuvres parce que c'est facile d'être païens c'est être christien qui est difficile ou bien mais prendre le pot de vin ce n'est pas facile c'est avoir les problèmes à la maison ne pas avoir d'argent à tapou et dire non que ça je ne prends pas c'est pas l'argent c'est pas l'argent que je dois prendre c'est ça qui est difficile c'est avoir plusieurs copines plusieurs copains le 14 février tu ne sais pas si ça est sens ou si ça est samba tu réfléchis bon le cas va venir avant après c'est ça qui est facile être avec une seule femme avec un seul mari et être fidèle c'est ça qui est difficile boire la bière c'est ça qui est normal souvent on va à des fêtes où ils ne mettent pas le jus on va à certaines fêtes et ils n'ont pas prévu que vous devez venir on se retrouvait un jour à une cérémonie il n'y avait aucun jus il n'y avait pas il n'y avait que la bière dans les et puis j'ai dit ok bon nous on va partir parce qu'on n'était pas attendu ici et quelqu'un m'a dit que pour eux le parti le parti c'est celui que vous connaissez l'église quand ils disent que l'église c'est l'église catholique et quand ils disent prendre un pot c'est boire la bière le reste des choses là n'existent pas alors quand tu dis le parti si tu demandes un autre nom ils ne reconnaissent pas ça et quand ils te parlent ils disent non quand tu vas arriver tu vas voir l'église le jour où on allait à cet endroit là c'était on allait là-bas pour la première fois et ils ont dit non quand tu vas arriver quand vous allez arriver au carrefour au niveau de l'église et quand on arrive à cet endroit il y a une église pentecostal il y a l'église l'EPC et puis l'église catholique et je l'appelle j'ai dit que je suis en carrefour et il y a trois églises il dit que non je parle de l'église je dis laquelle il dit mais l'église catholique et c'est quand et c'est quand j'arrive à la cérémonie et on ne donne pas il n'y a pas le jus et il dit que non pour nous ici quand on dit le parti c'est le RDPC quand on dit l'église c'est l'église catholique les autres on appelle les églises quand on dit les églises c'est qu'on parle des autres mais quand on dit l'église c'est une seule et quand ils disent qu'on va prendre un pot c'est qu'on boit la bière ils sont fiers de ça c'est leur identité et ils s'enventent et si tu leur dis mais vous ne voyez pas que l'alcool tue les gens ici et il te demande que vous qui ne buvez pas vous ne mourez pas non écoute ce matin il faut que Dieu te délivre de la lâcheté parce que les lâches n'iront pas au ciel c'est pas moi qui le dis c'est le verset 8 qui dit il dit que les lâches et tous les menteurs dans cette fratrie de 8 les lâches c'est les premiers nés les menteurs c'est les benjamins et au milieu il y a tous les autres tous les autres péchés donc si ton péché c'est que tu es lâche tu es sur le chemin avec les mêmes les impudiques les idolâtres les cupides et tout ça là-dessus sur la route avec eux leur part sera dans des temps ardents de feu et de souffle ce qui est la seconde mort les lâches vont mourir deux fois alléluia 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 ce matin je veux faire deux prières la première c'est prier avec quelqu'un qui veut naître de nouveau si tu n'es pas sauvé ou tu n'es pas sûr que tu es sauvé s'il te plaît ne quitte pas ce culte ce matin sans avoir fait la paix avec Dieu ne quitte pas ce culte ce matin sans avoir donné totalement ton coeur à Dieu même si tu as donné avant et que tu n'es pas sûr donne encore donne autre certains d'entre nous on a donné pendant beaucoup de on a donné pendant longtemps jusqu'à être sûr que maintenant on a tout donné alléluia regarde ce monde va passer si tu t'attaches encore au monde et aux choses du monde tu es en train de t'attacher à un bateau qui va couler regarde pour nous qui sommes sauvés nous usons du monde comme n'en nuisant pas nous faisons quoi nous usons du monde comme n'en nuisant pas c'est à dire que si on a c'est bien mais même si on n'a pas c'est toujours bien alléluia alors on va couper nos têtes pour prier ce matin tu as ce culte et tu n'as jamais donné ton coeur au Seigneur ou bien tu as un pas dedans un pied dedans un pied dehors après avoir entendu ce message tu veux faire la paix avec Dieu je veux que tu lèves simplement ta main et dis apôtre prie pour moi lève ta main et dis apôtre prie pour moi je veux donner mon coeur au Seigneur je veux faire la paix avec Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un lève bien la main n'est pas honte que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse Dieu te bénisse quelqu'un d'autre oui viens si tu as lèves la main viens viens recevoir le pardon de tes péchés et viens inscrire ton nom dans le livre de vie alléluia regardez à l'hôtel Dieu m'a pardonné il a oublié Dieu m'a pardonné il a oublié mes péchés commis dans l'obscurité de ma vie Dieu m'a pardonné il a oublié Dieu m'a pardonné il a oublié mes péchés mes péchés commis dans l'obscurité de ma vie de ma vie ce matin je voudrais prier pour vous certains d'entre vous ici avez déjà fait cette décision tellement de fois et ce matin alors que je prie que le Seigneur vous fasse franchir cette ligne que les choses qui essayent de vous tirer en arrière le péché le monde les attraits du monde que toutes ces choses lâchent prise ce matin et que votre salut soit permanent que votre salut soit total que la joie d'être sauvée et l'assurance du salut remplissent vos cœurs Père je te dis merci pour ces frères bien aimés qui ont entendu ta voix leur parler ce matin Père en posant ma main sur leur vie je déclare que leurs péchés sont pardonnés Seigneur que les choses avec lesquelles ils luttent les choses avec lesquelles ils se battent soient détruits maintenant dans le nom de Jésus Père que la main forte du Seigneur se pose sur eux pour les conduire au salut à la vie éternelle à la réconciliation avec Dieu au nom de Jésus Seigneur merci de les affermir dans l'engagement qu'ils viennent de prendre oui Seigneur donne-le la force de se défaire de tout ce qui les retient ta parole est une épée flamboyante une épée tranchante à double tranchant qui est capable de séparer âme et esprit jointure et moelle ce matin que l'épée de l'esprit vous sépare du péché qui vous enveloppe de ces choses qui vous suivent oui Seigneur qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Amen Amen s'il vous plaît à la fin du culte tout à l'heure il y a une équipe de leaders qui va parler pour vous aider regarde devenir chrétien et être affermi dans le salut toi seul tu ne peux pas le faire c'est comme un enfant nouveau né quand un bébé naît à l'hôpital si sa mère le laisse là-bas elle part l'enfant là va mourir bon cet encadrement là est nécessaire pour vous permettre de grandir et de vous affermi en Christ Amen donc tout à l'heure à la fin du culte une équipe passe est-ce que vous pouvez venir ceux qui s'occupent des nouveaux come and take them come donc vous avez l'ancien et vous avez ces merveilleuses servantes de Dieu hein à la fin du culte elles vont s'occuper de vous prendre le temps de parler avec vous de prier avec vous et de vous accompagner dans votre décision Amen Amen on va se mettre debout Dieu m'a pardonné il a oublié Dieu m'a pardonné il a oublié mes péchés commis dans l'obscurité de ma vie de ma vie Amen je veux que tu prennes le moment et que tu pries pour toi-même I want you to pray for yourself demandes pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as été lâche en famille au travail dans les lieux publics où tu as été le Seigneur t'a donné une occasion de marquer un but pour lui et tu as esquivé et je sais que tu sais de quoi je parle tu es rentré et la culpabilité t'a arrangé pendant 3-4 jours toi-même tu as senti que vraiment j'ai fait quoi en tout cas la prochaine fois non et c'est revenu encore une prochaine fois et tu es encore esquivé tu sais si tu pêches et ton coeur ne t'accuse pas c'est que tu es déjà mort c'est que tu es quoi tu es mort et beaucoup de gens à l'église sont spirituellement morts ton coeur ne te reproche plus la Bible dit que si ton coeur te condamne Dieu est plus grand quand tu marches bien avec Dieu quand tu commets un péché le Saint-Esprit s'irrite en toi souvent pendant 2-3 jours toi tu n'es pas tu n'es pas en toi tu sais que non c'est ce que j'ai fait là c'est la preuve c'est la preuve que tu marches encore avec Dieu ta conscience vit encore mais quand tu commets le même péché 1, 2, 3, 4, 5 fois non après ton téléphone ne te bip plus tu ne vibres plus c'est comme la sonnerie l'alarme quand ça sonne certains d'entre vous vous êtes habitués à ne pas vous réveiller que la lampe peut sonner jusqu'à 14h tu ne sens même c'est rentré dans le décor donc pose ta main sur ton coeur demande pardon à Dieu pour toutes les fois où il t'a eu l'occasion de parler de lui et tu n'en as pas fait souvent même il t'a dit lève-toi vas-y tu es allé quand tu es arrivé vous avez causé du football de la politique et de tout et puis tu es rentré et puis tu es rentré vous vous discusé sur la politique toutes les choses de tout le monde apart de la gospel Sous-titrage Société Radio-Canada ...